Coucou les pilotes, ici Ayat Tizen de la chaîne Décolle ta vie, la chaîne qui vous inspire, qui vous impacte et qui fait décoller votre vie. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire là, juste en bas de l'écran. Et aujourd'hui, eh bien j'ai un invité de taille assez exceptionnelle puisqu'il est multi tâches, multi casquettes. Il est non seulement auteur, compositeur, performeur, quoi d'autre danseur, mais aujourd'hui on le reçoit aussi en tant qu'expert en podcasting, j'ai nommé Toi Cachal. Salut Ayat. Salut, comment vas-tu ? Je vais très bien, c'est une belle journée pour être en vie. Exactement et chaque jour, j'ai envie de te dire, est une belle journée pour vivre sa vie. Je suis d'accord. On est d'accord ? On est d'accord. Super, super. Donc, on va procéder comme ça Toi, on va expliquer à nos pilotes comment l'interview va se passer. Dans un premier temps, Toi va vous expliquer un petit peu son parcours, les difficultés par lesquelles il est passé, mais comment il a su rebondir et c'est ça la clé. Et dans un deuxième temps, il va mettre sa casquette de coach où il va nous expliquer comment se lancer dans le podcasting avec facilité, avec aisance. Donc, restez bien jusqu'au bout parce qu'il vous attend aussi deux surprises que Toi vous réserve. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'au bout de l'interview. C'est Noël tous les jours. C'est Noël tous les jours, exactement. Et c'est bientôt. Donc, Toi, explique-nous un petit peu ton histoire, ton parcours, parce que je sais que les difficultés ont commencé finalement très jeunes. Pas de confiance véritable dès le plus jeune âge, des remarques, des choses comme ça qui ont fait que c'était pas terrible pour toi ? Ouais, bon, après, il y a plusieurs choses et tu sais, comme j'aime beaucoup dire, c'est qu'on a plusieurs histoires et qu'on a plusieurs vies. Complètement. Laquelle je pourrais vous raconter aujourd'hui ? Bah, ouais, non, si on parle de l'adolescence, tu sais, c'est des choses comme ça qui font que t'as pas forcément confiance, t'es pas hyper bien, t'as de l'harcèlement scolaire, tu te sens seul et tu es un peu à la prise des chemins, tu sais. C'est ça. J'en parle pas énormément, mais quand j'ai eu 13 ans, 14 ans, m'a mis en hôpital pour adolescent, pour adolescent, donc c'était littéralement un hôpital psychiatrique. D'accord. Réservé aux ados. Réservé aux ados, c'est ça. J'avais des boulimiques près de moi, des anorexiques, des repris de justice qui avaient été placés ici plutôt que d'aller en prison ou en maison de correction. C'est ça. J'étais vraiment dans cet environnement. J'ai passé quelques temps ici. J'étais pas forcément, je trouvais pas que j'avais ma place à cet endroit-là, mais puisque j'étais déprimé, on a jugé que c'était bon pour moi de me mettre là-bas. Donc, j'ai grandi dans cet environnement avec, enfin j'ai grandi, j'ai passé une période dans cet environnement avec les médicaments, toutes ces choses-là. Néanmoins, quand j'étais à l'hôpital, j'ai repris une passion que j'avais depuis l'enfance, depuis que j'avais 7 ans, qui était l'écriture, la composition, toutes ces choses-là. Yes. Dans ma chambre d'hôpital, le soir, dès que tout s'éteignait, je prenais mon stylo, je prenais ma feuille et j'écrivais mes projets pour après la sortie d'hôpital, et j'écrivais des chansons. Donc, je faisais un peu comme un tolard, tu vois, qui commençait à dire, ouais, le jour de ma sortie, on prend les choses en main, sauf que j'avais 14 ans. Et c'est là que, on va dire, ma deuxième vie a commencé. Je suis sorti. Tu étais enfermé, en fait. Oui. Bon, le mot est fort. Mais c'était… Je me rappelle que c'était des fenêtres. En effet, il y avait des barreaux, parce que c'est hôpital, pour éviter que les gens sautent ou fassent des choses… Bien sûr, oui, qui fuguent. Exactement. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ce n'était pas évident. Néanmoins, ça a été une parallèle enchantée dans ma vie. Avec le recul, maintenant, en tant qu'adulte, je peux le dire. Mais normalement, ce n'était pas fun. Mais c'est ce moment-là qui m'a permis de trouver des repères, de confirmer qui je suis et de devenir ce que je suis aujourd'hui. De faire une espèce d'introspection, finalement, sur toi-même. Exactement. Et qu'est-ce qui te faisait vibrer dans la vie ? C'est ça qui t'a permis, à un moment donné, de revenir à ta passion première. Exactement. Et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes dans cette vie. Pour se retrouver, peut-être même pour se trouver, c'est de faire des introspections. On devrait en faire beaucoup plus régulièrement. Là, ça a été une introspection un peu forcée. Et je prenais ça un peu comme une punition. Je disais, mais qu'est-ce que je fous, là ? J'ai mon brevet des collèges à passer, j'ai des potes à voir. Je ne prenais pas… Ce n'était pas évident. Tu as 13 ans, 14 ans, tu n'as pas envie d'être ici. Néanmoins, le fait de changer d'environnement, de prendre une feuille d'un stylo, de réfléchir à ce que tu es, à ce que tu veux vraiment dans la vie, c'est vraiment un très beau cadeau que tu peux te faire. C'est pour ça que certains entrepreneurs, comme Warren Buffett ou Bill Gates, ils vont régulièrement, une fois par an minimum, aller dans des maisons, s'isoler, couper le téléphone, prendre une feuille, un stylo et des livres, juste pour se retrouver, pour trouver des idées, pour être créatif. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Complètement, complètement. Parce que sinon, on est pris dans ce torrent-là de métro-boulot-dodo. C'est vrai. Et finalement, on s'éloigne petit à petit de qui on est. Donc, l'idée de faire des introspections est primordiale pour vraiment se reconnecter à soi. Tout à fait. Toi, tu l'as fait, du coup, dès ton plus jeune âge. Donc, let's go. Et donc, du coup, une fois que tu es sorti de là, qu'est-ce que tu as décidé ? J'ai commencé à écrire plus souvent de la musique. Et j'ai encore les paroles. Donc, c'était vraiment pas fameux. C'était n'importe quoi. Mais ce qui était important, c'était le voyage et de s'y remettre. J'ai redoublé mon année, je me rappelle, à cette époque. Je ne l'avais pas très bien vécu. Je prendais ça comme un échec. Alors qu'en vérité, on s'en fiche. Tout le monde a redoublé d'une certaine manière. Maintenant, quand tu regardes quelqu'un qui a 40 ans, qui a 30 ans, on a refait des années universitaires. On a arrêté. On a fait des années sabbatiques. On a galéré pendant deux ans en train du travail. Peu importe. Donc, tout le monde a redoublé. D'une certaine manière, on se retrouve tous. Quelque part. C'est ça. Mais je ne le prenais pas très bien. Néanmoins, j'ai recommencé une année. C'était ma troisième. Et j'ai cartonné. J'étais bon. Ça aussi, ça m'a redonné confiance. Ça m'a redonné confiance. J'ai commencé à m'impliquer plus artistiquement, à faire des spectacles. Je pense que c'est cette année-là que j'ai fait mes... Pas forcément mes premiers spectacles, mais mes premiers spectacles où j'étais seul sur scène. J'avais 14-15 ans. C'était dans mon collège. Il y avait une sorte de salle de cinéma, salle de spectacle. Et je m'exprimais ici. Et c'était autre chose. Donc, ça m'a redonné confiance. Et puis, j'ai commencé à danser dans la rue, à danser à Trocadéro. Donc, j'ai vraiment... Je commençais à mener un peu cette vie d'artiste qui m'a redonné confiance en moi et qui me donnait aussi des raisons de s'accrocher à la vie. Et puis, dis-moi. Excuse-moi, Toi. En fait, je vois que c'est souvent, finalement, dans les moments de colère que tu arrives à rebondir. C'est-à-dire qu'on te place à l'hôpital, enfin, pour les jeunes, et tu es en colère d'être là parce que tu as autre chose à faire que d'être là. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que tu décides de faire cette introspection. Oui. Non, tout le temps. Tout le temps. Tu vois ? En fait, ça te donne après la miaque. Exactement. C'est incroyable. Et là, pareil, d'avoir redoublé, tu t'es dit, je vais réussir ma troisième. Oui, c'est ça. Ça t'a ouvert ensuite. Plein de choses. Puis après, je suis arrivé au lycée. Ça s'est plutôt bien passé. Et au final, si on fait un bon dans le temps, j'ai eu mon bac avec félicitations. Non, j'ai eu mon bac avec mention. Mention. Et j'ai terminé avec les félicitations. Donc, je suis passé de la classe, trois ans plus tôt au collège, à deuxième de la classe avec félicitations en littéraire. Ça a été la miaque. Et aussi, il suffit de bonnes rencontres. Et pour rebondir sur ce que tu disais concernant le fait que, je performe dans la frustration. C'est vrai. Par exemple, il y a quelques années, peut-être cinq ans, je galère à trouver un appartement. Et je dormais constamment chez les potes. Tu vois, j'étais un peu un vagabond, on va dire. Ça a duré peut-être dans une année. Ouais, ouais. Et un jour, un des potes chez qui j'étais, béni soit-il, évidemment, parce qu'il m'a hébergé, mais il s'embrouillait avec sa copine. Et j'étais pas du tout à l'aise. Pas du tout, parce que c'est... Forcément, là... Et là, je me sentais vraiment... J'étais, mon Dieu, mais où est-ce que je veux aller ? Et je me rappelle que ce jour-là, je suis parti dans la chambre dans laquelle j'étais. J'ai pris mon ordinateur et j'ai envoyé plein de messages sur le bon coin, sur tous les sites de location, d'appartements. et finalement, le lendemain, on m'a répondu. Et trois jours après, j'avais un appartement. Alors que ça faisait un an que je galérais. C'est excellent. C'est excellent ce que tu es en train de nous montrer, Toi, parce que c'est à travers ces moments de galère, finalement, que tu arrives vraiment à rebondir. Je sais aussi qu'il y avait eu aussi un événement un peu plus tard qui avait été annulé où tu devais intervenir dans un grand show. Ouais, au Bataclan. Au Bataclan. Et ça avait été annulé, je crois, très peu de temps, peut-être deux jours, je ne sais plus. Mais au dernier moment, quoi. Ma prestation avait été annulée. Voilà. On m'avait dit, ouais, c'est mort pour toi. Mais l'événement avait bien eu lieu. C'est ça. Et là, encore une fois, ah oui, ça ne va pas se passer comme ça. Et là, tu as rebondi encore. Et finalement, ce que je veux montrer à nos pilotes, c'est que vous avez le choix de comment réagir par rapport aux événements. Soit vous mettez votre coquille, finalement, de Calimero et à chaque galère qui vous arrive, mais pourquoi ça n'arrive toujours qu'à moi ? Mais je n'ai pas de chance, je suis née sous une mauvaise étoile, etc., etc. Ou alors, vous décidez vraiment de vous reprendre en main et de vous dire, non, je vaux mieux que ça, je peux réussir et je vais dépasser, justement, cette difficulté-là. C'est un challenge. Et c'est ce que tu fais vraiment avec brio. Exactement. Mais tu sais que je ne me rends pas vraiment compte sur le moment. C'est juste... Ah ouais ! C'est comme ça. Et j'essaye de... En fait, à partir du moment où je vais commencer à me plaindre et à rester chez moi, c'est pas bon. Tu sais, dans l'ennui et dans la frustration, si tu ne fais rien, directement après, tu rumines. Pour la santé, ce n'est pas bon non plus parce que tu peux avoir tendance à manger n'importe quoi et à te noyer dans des choses qui, donc, sur les cas, il ne faudrait pas te noyer. Donc, moi, j'essaye directement de passer à l'action. Et c'est quelque chose également que j'avais appris quand je faisais un peu de gymnastique pour faire des acrobaties, des saltos, toutes ces choses-là. Ouais, ouais, ouais. Je m'entraînais à la salle et je suis tombé. J'ai fait de mauvaises chutes, entre guillemets, en faisant un salto avant. Et la personne, il y avait une sorte de coach, on va dire, qui m'a dit, eh, refais directement un salto, refais-le tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Enregistré, en fait. Sinon, tu vas enregistrer cette mauvaise information, tu vas avoir un blocage et tu vas plus le faire. Donc, directement après, j'en ai refait, rien s'est passé. Donc, j'essaye de faire ça également. Et puis, plus les années passent et plus j'ai une tolérance à la frustration qui augmente. C'est ça. Tu as une force intérieure qui est là et tu peux accueillir, justement, les difficultés vraiment avec sérénité quelque part. Oui. Ouais. C'est excellent. C'est excellent. Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es ? Comment tu as décollé ta vie aujourd'hui ? Aujourd'hui, 2021, je fais beaucoup de choses. J'ai sorti un clip en juin 2021 qui s'appelle « Prier avec toi ». Et tu sais, bon, maintenant, j'ai plus 14 ans ou 15 ans dans le sens où je dois être moins amateur que quand j'étais plus jeune. Parce qu'encore, je faisais mes vidéos à l'arrache, je faisais comme je pouvais avec les moyens du bord, je me débrouillais, je prenais un cousin ou un pote qui n'était pas forcément fait pour ça, pour me filmer. Et là, on me pardonnait parce qu'on allait me dire « Ouais, il est mignon, il est petit, il fait 1m60, je ne sais pas combien, il a 14 ans, c'est bon quoi ». Voilà, c'est ça. Exactement. Plus d'indulgence, on va dire. Exactement. Mais maintenant, là, à chaque fois, je me dis « Ouais, il faut que je performe parmi les work class. » des gens qui sont les meilleurs dans ce monde, d'une certaine manière. C'est les standards que j'essaie de mettre. Donc, maintenant, je ne suis plus dans cette logique-là de valeur perçue, de standards. Donc, j'ai sorti ce clip, j'ai pris une réalisatrice, Sarah Yamoja, qui a fait un très beau travail que j'aurais été incapable de faire en me filmant, même si je voulais le faire. En plus de ça, il y a toujours cet aspect musical qui est là, même si pour l'instant, je n'ai pas sorti les morceaux sur lesquels je suis en train de travailler, j'ai encore pas mal de choses en réserve. Il y a ça. Et puis, tu sais, ma vie, c'est constamment se préparer pour la performance, préparer ton corps, préparer tes musiques, travailler, ce genre de choses-là. Donc, c'est Will Smith qui disait que si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Donc, on peut prendre des raccourcis, ça peut se tuancer un peu plus, mais dans l'idée, je pense que tes auditeurs ont pu le comprendre, les pilotes, si j'ai bien compris, on peut le comprendre. C'est exactement ça. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre ? J'ai des business en ligne depuis quatre ans et demi, plus ou moins. D'accord. Maintenant, le plus gros de mon business, c'est d'aider des entrepreneurs qui veulent créer une communauté à lancer leur podcast, tout simplement, à lancer leur podcast parce que c'est le format du futur, c'est le format qui permet d'avoir l'engagement le plus puissant pendant longtemps. C'est un format qui est facile à écouter, facile à consommer et que tu peux consommer quand tu fais ta vaisselle où tu veux, etc. Ce qui est bien pour les gens qui sont occupés et qui n'ont pas forcément envie de perdre du temps, entre guillemets, à regarder des Tiktok toute la journée. Oui, d'accord. J'apprécie Tiktok, attention. Mais là, quand tu veux avoir de l'éducation, ce n'est pas forcément ce que tu veux apprendre. Donc, ces gens-là, je les aide. Donc, c'est l'essentiel de mon business. J'ai des clients que je prends en visioconférence. On travaille sur ça. Et aussi, depuis un peu plus d'un an maintenant, j'interviens également dans des écoles de digital et de commerce. Donc, j'adore parce que je me revois plus jeune, garder de la classe, à galérer, etc. Sauf que là, je suis devant, je leur apporte mes choses, je leur partage des anecdotes sur l'entreprenariat, des coulisses, des galères parce que tu sais comment c'est. Et je leur dis les choses avec toute transparence. Et je viens comme je suis, avec mes cheveux, mes loques qui sont détachées. C'est ça, c'est ça. Naturel, authentique. Exactement. Et c'est important pour moi. Mais carrément. Mais carrément. Et tu leur montres justement qu'on peut réussir comme on est. il n'y a pas besoin d'être conforme à un cliché. Voilà. Exactement. L'authenticité, c'est le plus important. C'est ça qui, qui forcément fera la différence avec le temps. Ouais. Je suis d'accord. C'est incroyable. Du coup, tu dirais que, quelles ont été les personnes qui t'ont le plus impacté dans ta vie, tout au long de ton parcours ? Il y en a pas mal, en vérité. Là, je ne sais pas pourquoi, je pense que je ne l'ai jamais mentionné comme ça. Mais là, je penserais à ma maman. Yes. Qui, qui, qui est orpheline, enfin qui, qui a été orpheline à 7 ans, qui était au Congo et qu'on a mis directement dans, dans un bateau pour venir étudier en Belgique. Donc, il s'est retrouvé dans un pays où elle ne connaissait personne, dont elle ne parlait pas la langue. À la base, elle se faisait, on se moquait d'elle. Tu sais, dans les années 60, comment ça pouvait être ? Enfin, même aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et qui, qui s'est battue, qui a fait sa route et qui, au final, a réussi à devenir médecin et qui sauve des vies, qui était au premier front lorsqu'il y a eu la première vague de Covid et qui, elle-même, l'a attrapée au point d'être hospitalisée et d'être, d'être en soins et que, ouais, de risquer sa vie littéralement et qui ne regrettait pas, au passage. C'est clair, c'est clair. qu'il y a, il y a ma maman dans le sens où, parfois, je me dis, ouais, j'ai pas forcément d'exclus, je peux m'en sortir. Aussi, autre chose, c'est que j'ai un petit frère qui est handicapé, qui a des troubles du comportement. Ouais. Et ma mère... Il s'appelle comment ? Il s'appelle Yann. Yann, ok. Ouais. Et ma mère, elle fait tout et elle a tout fait pour... Elle a fait du mieux qu'elle savait pour pas qu'il soit laissé pour compte. C'est parce que, tu sais, c'est pas évident. C'est une gestion et tu sacrifies ta vie. Je sacrifie aussi la mienne pour lui, mais c'est pas tout le monde, et je sais de quoi je parle, qui pourrait le faire. Donc, c'est peut-être ma maman pour sa résilience, premièrement. Et puis, après... Ouais. Et après, ce sont souvent des artistes. Je sais pas, je pourrais penser à Michael Jackson. Je pense que ma vie serait différente et très fade si Michael Jackson n'était pas passé par là. Il m'a énormément inspiré dans cet amour pour la musique, pour la danse, pour la performance, pour les habits, pour le style, pour impacter des gens, pour la philanthropie, pour toutes ces choses-là. avec Michael Jackson. Et puis, il y en a plein d'autres. Mes amis m'inspirent également. J'ai des amis... Bien entouré. Je travaille sur ça parce que vraiment, j'étais mal entouré. Justement, à cette époque où je rentrais à l'hôpital, c'était aussi l'époque où je commençais... C'est pas des grands délits, mais je commençais à voler dans les magasins, je commençais à faire des trucs... Et je me suis fait attraper, en plus. Tu vois, je me faisais attraper et ma mère venait me chercher. Tu vois, c'est des choses que... Donc, maintenant, j'ai des amis qui me tirent vers le haut et qui tirent également vers le haut. Et puis, tu vois, ils font des choses incroyables. Ils sont auteurs, ils sont musiciens, ils sont entrepreneurs. Tu m'excuseras. Au passage, si vous entendez du bruit, c'est... il y a le Camille Coubelle qui décide de passer maintenant. C'est vrai. Ouais. Mes amis sont mes inspirations. C'est ça. C'est hyper important d'être bien entouré. Comme on dit, pour les entrepreneurs et pour toutes les personnes, les cinq personnes qui vous entourent le plus, c'est ceux qui vous impactent. Donc, que vous le vouliez ou non. d'où l'importance de bien choisir les personnes qui sont au quotidien avec vous et qui vous entourent. Donc, aujourd'hui, tu as su aussi bien t'entourer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la personne que tu es, j'ai envie de te dire. Merci. Donc, gratitude à toutes ces personnes, finalement, qui t'entourent. Gratitude à ta maman, à ton frère aussi qui, je pense, te donne, à travers ces troubles, aussi des leçons, des leçons de vie incroyables. Donc, ça, c'est hyper puissant. Il est incroyable, mon frère. Et tu sais, je vais te partager une petite anecdote, un message que j'ai reçu ce matin. Et ce n'est pas un message positif. Je vais te le lire. Hier, je suis parti acheter des chaussures chez un créateur que j'apprécie énormément. Et j'ai commencé à partager des stories un peu. Tu sais que j'aime bien montrer les coulisses et toutes ces choses-là. J'ai demandé aux gens de voter parce que j'ai cité entre plusieurs paires, entre une paire à talons, une paire sans talons. Et ce matin, je prends mon téléphone et je le prends. C'est la première chose que je fais le matin, que j'ai fait aujourd'hui. Alors que d'habitude, je ne fais jamais mon téléphone soit il est dans une autre pièce ou soit je le laisse pendant une heure, je n'y touche pas. Là, je le prends au réveil, je suis à peine réveillé et je reçois ce message qui dit... Tu sais, j'ai souvent cette expression que je dis la vision, c'est un accord avec la vision, réalisez vos rêves, etc. Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit la vision, c'est pas aussi un peu moins se concentrer sur toi et plus sur les autres, à bon entendeur. Quelqu'un qui m'a écrit ça. Allez, d'accord. Comme ça, c'est... Donc moi, je regarde, donc je lui ai répondu hello, x mais le prénom, merci pour ton retour. Juste ça. Ok. Tu vois, j'ai réfléchi, c'est tout à l'heure quand j'étais sous la douche, je me suis dit, mais ce gars n'imagine pas à quel point quasiment tout ce que je fais, c'est d'une certaine manière pour inspirer les autres. Qu'est-ce que c'est inspirer les autres ? Inspirer, ça veut dire donner vie à quelque chose. Et quand tu vis ta vie, quand tu suis tes rêves, même si tu montes des stories de toi ou je sais pas quoi, t'inspires les autres. T'inspires les autres. Autant plus que là, les chaussures, c'était pas juste pour montrer, les gars, c'est du shopping, c'était pour montrer, ok, j'achète pas beaucoup de chaussures, j'ai pas beaucoup d'habits, donc quand j'essaie de les acheter, j'ai qu'une seule paire, je vais acheter de bonne qualité, je vais acheter quelque chose par des passionnés, par des artisans, c'était ça le message. Et c'est ce qu'elle a retenu. Donc, c'est intéressant. Et ça, ça m'a aussi montré que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des personnes qui seront là pour apporter des choses un peu moins positives. Mais c'est intéressant parce que tu sais ce que je me suis dit en voyant ce message, je me suis dit, c'est très bien, c'est exactement ça dont j'avais besoin. C'est le deuxième message négatif que je reçois cette semaine. J'ai reçu un commentaire sur YouTube aussi négatif. Et je me suis dit, c'est très bien. C'est la vraie vie. C'est bon signe. Je me suis dit déjà, un, je polarise, donc c'est très bien. Et deuxième chose, je me suis dit, écoute, imagine si je passe sur un plateau télé ou plus importe et que je me fais défoncer entre guillemets par un Éric Zemmour ou je ne sais pas quoi, plus tard, c'est des choses qui peuvent arriver. Je suis entraîné à ça. Et c'est la vraie vie. Et encore ça, c'est juste un message que j'ai reçu en DM. Imagine juste, tu es sur un plateau télé, il y a toute la France entière, parfois plus, de personnes que ça qui te voient et tu te fais défoncer, on dit que ton album il est nul, que ton livre il est nul, que tu es nul. Imagine. Donc là, c'est bien simplement. Ça me prépare. Ça me prépare. Donc, merci très cher ami. Exactement. Gratitude à toutes ces personnes qui, justement, viennent hacker, viennent justement critiquer. Mais c'est aussi avec ce genre de personnes qu'on grandit. Oui. Parce que ça te montre à quel point aussi, où est-ce que tu te situes ? Est-ce que tu te laisses affecter par ce genre de message ? Ou est-ce que tu es droit dans tes baskets, droit dans tes chaussures, pour le coup, en disant, voilà, je sais ce que je fais, je sais qui je suis, et je sais ce que je suis en train de transmettre. Donc, il y aura toujours des personnes, de toute façon, en fait, si on veut, plaire à tout le monde, c'est juste impossible. OK ? Donc, le principal, c'est que chacun se plaise. OK. Quand tu te regardes dans une glace, tu dis, voilà. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sexy Kittoko. Ouais. C'est exactement ça. Donc, merci à toutes les personnes qui actes, toutes les personnes qui critiquent, etc., parce que ça nous fait tous avancer, finalement. Et c'est juste leur vision à eux, en fait. Tu vois ? Donc, merci. Merci. Merci à l'univers. Merci. Bon, Toïe, on va passer aux choses sérieuses. Je pense que nos pilotes veulent savoir maintenant quelles sont les trois clés que tu pourrais leur communiquer pour justement se lancer dans le podcasting, vraiment avec aisance, facilité. Est-ce que tu pourrais leur conseiller ? Bien sûr. Tout d'abord, la première clé, ce serait de savoir qui est-ce que tu veux aider. On part toujours de ça. Qui est-ce que tu veux aider ? Ce n'est pas forcément de penser au marché. Ah oui, ça c'est tendance, ça fonctionne bien, ça c'est des sujets qui sont la mode. C'est vraiment, qui est-ce que tu veux aider ? Quand j'ai lancé mon podcast La Percée, en 2018, le but c'était quoi ? C'était d'aider les musiciens à garder un certain équilibre. Parce que tu sais, on va à des soirées, et puis c'est facile d'avoir des excès, c'est facile d'être seul, on est tout le temps devant un instrument, on pratique, on pratique, je voulais les aider. Je voulais partager des livres, des ressources, des routines de sport, toutes ces choses-là à destination des musiciens. Pourquoi ? Parce que je voulais aider moi-même également. C'est ça. Et aider les autres, mais dans moi-même. Et ça, c'est un conseil que je pourrais donner, c'est un conseil que je donne également à mes clients et mes clientes, mes coachés, c'est de savoir qui est-ce qu'ils veulent aider. Est-ce qu'ils veulent aider les femmes qui sont d'une minorité, peu importe, les femmes d'un milieu spécifique, des enfants, des adultes, des sportifs, peu importe, mais vraiment de savoir qu'est-ce que tu veux aider. Il faut vraiment que ça vienne des tripes. C'est pas juste, encore une fois, pour une étude de marché, pour faire une étude de marché, c'est vraiment ce qui te touche littéralement. Il faut que ça résonne pour la personne. Exactement. C'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, de ne pas forcément se concentrer sur le matériel. Donc, si les personnes qui viennent me voir, elles me disent, écoute, j'ai pas de budget pour le matériel, j'ai X budget, je peux leur trouver quelque chose. Si elles me disent qu'elles n'ont pas de budget du tout, qu'elles viennent de payer le coaching et déjà que c'est un peu ciré, je vais leur montrer comment avoir un podcast de bonne qualité sans avoir beaucoup de matériel. Tout ça pour dire que si ces personnes-là se lancent sans accompagnement, sans formation, autre chose, de pas trop se prendre la tête avec le matériel, on peut faire des choses OK avec un téléphone portable. Il faut juste savoir comment bien paramétrer les choses, comment bien se positionner face au micro. Donc, tout ça pour dire que c'est jamais le matériel qui va faire le travail. C'est ce problème. C'est pas le problème. Les gens ne vont, enfin moi si je le fais, en vérité, mais les gens ne vont pas quitter ton podcast si la qualité n'est pas, si c'est pas un son qui est cristallin ou des choses comme ça. La plupart des gens ne vont pas se rendre compte. C'est des trucs, c'est des trucs moi dont je vais me rendre compte parce que je suis un peu un geek et je fais de la musique et je mixe des morceaux, toutes ces choses-là. Exactement. Le commun des mortels, ils vont pas se rendre compte. juste essayer d'avoir, d'être audible. Exactement. Exactement. De ne pas attendre d'avoir toutes les cartes en main pour commencer. Ça, ce serait la deuxième chose. Et puis pour finir, la troisième chose, ce serait vraiment d'être discipliné, d'avoir de la constance. Il y a ce que j'appelle la malédiction des podcasteurs qui est que la plupart des podcasts écoutent bien Hayat. Ouais, ouais, ouais. Ça arrête avant le dixième épisode. Le combien ? Dixième épisode. Les gens ne dépassent pas la barre des dix épisodes. D'accord. Il y a un seuil. Ils vont être hyper motivés, ils vont faire des publications sur LinkedIn, etc. Tu reviens trois mois après, tu vas voir leur compte Spotify ou Apple Podcasts ou peu importe, tu vois qu'il n'y a rien qui a été posté depuis 2015. Ah oui, d'accord. c'est ça. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que les gens, soit ont pris des techniques trop compliquées, des choses qui ne ressemblent pas, qui leur demandent de faire beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de montage, beaucoup de choses comme ça. Ils sont vraiment compliqués, ils ont voulu faire un truc à la Oprah Winfrey. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Ah, mais tu es abusé. Tu es abusé. En fait, il faut vraiment penser à ce qu'on peut soutenir dans le temps. Dans le temps écologique. Exactement. C'est ça qui est écologique pour soi, bien sûr. Exact. C'est joliment dit qu'il est écologique pour soi. Et en plus de ça, l'autre chose qui fait que les gens n'atteignent pas le deuxième épisode souvent, c'est qu'ils n'ont pas fait ce travail qui est de savoir vraiment qui est-ce qu'ils veulent aider, pourquoi est-ce qu'ils font leur podcast, leur renoncé de mission, l'identité de leur podcast, toutes ces choses-là, réparatoires qui n'est pas forcément plus sexy, parce que c'est comme quand tu fais du piano, tu as juste envie d'aller jouer sur le plateau, tu n'as pas envie d'apprendre le solfège. C'est pareil, mais ça fait vraiment la différence. C'est ça, c'est comme la partie émergée de l'iceberg et la partie qui est submergée. Voilà, avant de pouvoir se lancer comme ça. Il y a des choses un peu moins agréables. Mais c'est réglable au passage. Oui, mais c'est l'idée. C'est ce que je veux dire. C'est l'idée que certaines personnes s'en font. « Non, je n'ai pas envie de me poser pour voir comment faire les choses, comment mettre les choses étape par étape. Non, je me lance et puis on verra. » Exactement. Donc, pour récapituler, les trois clés, selon moi, encore une fois, c'est déjà premièrement de savoir à qu'est-ce que tu veux t'adresser, qui est-ce que tu veux aider pour être encore plus spécifique. Deuxièmement, ne pas te prendre la tête pour le matériel. Et puis, troisièmement, avoir de la discipline et tout faire pour que tu tiennes le plus longtemps possible. C'est ça. Le but, c'est ça. Le but, voilà. Vraiment, c'est le podcasting qui t'inspire et que tu as envie, justement, d'inspirer d'autres personnes. C'est vraiment de ne pas te prendre la tête au niveau de la technique, être discipliné, te mettre de la rigueur dans ce que tu fais et surtout, choisir, comme disait Toi, vraiment, les personnes que tu as envie d'accompagner, quelque chose que tu sens est profond en toi, qui est aligné avec qui tu es et avec tes valeurs. Exactement. Et autre chose, je ne suis pas forcément fier de dire ça, mais c'est la vérité. On a dit qu'on est authentique. On est à l'aise. Ne choisis pas des invités si tu fais un podcast d'interview juste parce qu'ils sont connus ou parce qu'ils ont plein de followers, etc. Ça m'est déjà arrivé. C'est très rare, mais de louer un studio d'enregistrement pour faire le podcast, je m'étais dit je vais mettre les moyens parce que c'est X, etc. Et puis, on arrive et le feeling ne passe pas forcément bien. Je ne suis pas à l'aise. C'est peut-être arrivé qu'une fois ou deux sur 222 épisodes. Donc, c'est vraiment quelque chose. Et là, je m'étais dit en fait, peut-être que c'est quelqu'un de connu, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui va être inspirant en conversation, en podcast ou ce n'est pas forcément. Il y a d'autres choses à prendre en compte. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui a 50 followers mais qui va vraiment apporter une solution, qui va vraiment répondre à une problématique qu'a ton audience. C'est mieux de le prendre plutôt que de prendre le gars qui a 3 millions d'abonnés mais qui, ça se voit, il est saoulé. Il va dire moi, j'ai que 10 minutes et ce genre de choses-là. C'est ça. Et puis même, tu vas sentir une énergie qui va être complètement différente et ça va se sentir, ça peut se sentir en vidéo mais ça peut se sentir clairement aussi en podcast. L'énergie qui est mise n'est pas du tout la même. Exactement. Ça, c'est hyper important de bien choisir aussi les personnes avec qui on a envie d'interviewer, les personnes avec qui... Voilà. Pas juste pour la célébrité ou quoi que ce soit. Donc, retenez bien ça, les pilotes. Super important pour tous les pilotes qui veulent se lancer. Toi, maintenant, je pense que tu as des petits cadeaux à nos pilotes. J'ai des cadeaux pour vous. Yes. Allez, vas-y. Je te laisse. Premier cadeau. C'est pour toi si tu souhaites lancer un podcast et que tu te dis « Hey, j'ai pas envie de perdre du temps sur ça. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis déjà très occupé. J'ai des clients. J'ai ma famille. J'ai ma santé à prendre en compte. Je fais déjà pas mal de choses. J'ai pas envie que le podcast, ça soit quelque chose que je rajoute en plus qui vienne me fatiguer à faire une tonne de montage, à faire plein de trucs, etc. » Si tu te reconnais dans ça, que tu as envie de lancer ton podcast, que tu as envie de t'exprimer, que tu apprécies le format et que tu sais que ça pourrait apporter à ta vie professionnelle comme personnelle, j'ai ma formation d'une podcasting, donc Lean. C'est en référence au livre qui s'appelle Lean Startup qui explique comment commencer une entreprise de manière maigre et de progresser au fur et à mesure, de réinjecter au fur et à mesure que tu progresses. Cette formation, c'est vraiment une formation qui est courte, qui va droit au but parce que moi, je préfère que tu enregistres des podcasts et que tu ailles trouver des clients plutôt que de regarder des vidéos pendant 10 heures parce que personne ne les regarde jusqu'au bout. Exactement. Droit au but. Droit au but. Straight to the point. j'ai cette formation-là et tu peux y accéder. Elle est disponible pour toi et la bonne nouvelle, c'est que j'ai appliqué un code de réduction de 30%. Yes. Le podcast ou le live qu'on fait avec Ayad, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais à partir de la date où il va sortir, je retournerai sur mon site et le bon de réduction sera valable pour une semaine après la sortie de l'épisode. 30%, la formation, j'ai déjà baissé le prix en plus il n'y a pas longtemps, donc c'est vraiment une formation que tu peux suivre rapidement et tu auras tout ce qu'il faut pour trouver justement l'identité de ton podcast, dénoncer de mission, savoir qui est-ce que tu veux aider. Je pose plein de questions sur ça. Tu auras aussi toute la partie technique qui sera abordée de manière simple et si tu souhaites déléguer, parce que je connais des personnes qui me disent « Toi, moi je suis en studio et je n'ai pas le temps avec ça. » Je t'explique également comment est-ce que tu peux déléguer, comment mettre ton podcast en ligne sur toutes tes plateformes de streaming et aussi très important parce que si tu es un entrepreneur, c'est un peu l'essence de ton travail, c'est de vendre. Je t'explique comment vendre et monétiser ton podcast. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Si ça t'intéresse, va cliquer sur le lien 30% de réduction. Je vais mettre tout ça dans le descriptif Toi et les pilotes. Je vous mets tout ça. C'est vraiment un cadeau énorme que Toi vous fait parce qu'il avait déjà baissé ses prix. Là, c'est un énorme cadeau avant l'heure, avant Noël. J'ai envie de dire, profitez-en. Toi, on va passer au deuxième cadeau. C'est quoi ? Le deuxième cadeau, c'est tout à l'heure, il fait allusion à ce dont je parlais tout à l'heure qui est d'investir sur soi et de se mettre des standards et vraiment de se dire, comment est-ce que je fais pour être, entre guillemets, dans la compétition, dans la course. On ne veut pas dire que ce n'est pas qu'on se compare aux autres, mais vraiment d'essayer de faire le meilleur travail possible, d'avoir des standards. de mon clip pris avec toi qui est sorti en juin 2021 réalisé par Sarah Yemoja. Et ce serait intéressant. En plus, ce n'est pas quelque chose qui se fait souvent dans des lives, dans des podcasts, que tu puisses te regarder maintenant, que tu regardes les images, que tu écoutes les paroles et on va faire ça tout de suite. Exactement. Quand le soleil s'éteindra, que les rues seront désertes, que l'incertitude sera quand la terre hébergera l'enfer, je n'aurai pas une seule crainte, non, aucune. Avec toi à mes côtés, je ne pourrai pas m'abandonner. Ce soir, il n'y aura pas de demain, dès demain, dès demain, tout ce que je veux, c'est tenir la main, la main, la main. Je désire juste une seule chose, c'est de connecter avec toi, pas juste du ha, ha. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Prier avec toi. Je voudrais prier. Prier. Je voudrais prier. Prier. Je voudrais prier. Je voudrais prier. Prier. Prier avec toi. A quoi sert de gagner le monde, si tu perds ton âme ? Il me voit toujours sourire, mais je cache mes larmes. Mes démons soient encore jeunes, je ne vais pas les voir grandières, je ne vais pas les voir grandières, je ne vais pas les voir, non. J'ai honte de ce qu'on fait subir, à notre seule maison. Un jour, nos enfants demanderont des comptes, mais quand ta tête est sur la mienne, et qu'on relie nos ondes, j'oublie tout. Tout, ha. C'est tellement puissant. Je voudrais prier. Prier. Je voudrais prier. Prier. Je voudrais prier. Prier. Je voudrais prier. Prier avec toi. Je voudrais allumer une bougie. Je voudrais tenir tes deux mains. Je voudrais que l'on ferme nos yeux. Je voudrais que l'on implore les yeux. Prions pour que les choses s'améliorent, ouais. Prions pour que ça se calme dehors. Prions pour notre paix intérieure. Prions ce soir pour un monde meilleur. Qu'on soit toujours ensemble. Qu'on demeure résistant. Hey. Que la terre soit légère. Qu'on respecte les ancêtres. Prions pour notre paix intérieure. Prions pour notre paix intérieure. Je voudrais prier. Je voudrais prier ! Je voudrais… Je voudrais qu'on tombe nos têtes, Je voudrais te prendre la main, Je voudrais qu'on se connecte Dis-nous, est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Bah écoute, tu sais quoi ? Déjà, si vous écoutez le live sur YouTube ou sur Facebook ou sur une plateforme sur laquelle on peut mettre des commentaires écrivez « fini » en commentaire comme ça on pourra savoir qui est allé jusqu'au bout Yes ! Comme ça on est bien Et n'hésitez pas, c'est même pas n'hésitez pas partagez, faites une capture d'écran du live où on voit la tête d'Ayat et où on voit la mienne et mentionnez-nous sur Instagram comme ça on pourra savoir qui... Écoutez quoi ? Comme ça on pourra parler Je réponds à tout le monde au passage Exactement Ntoyi N-T-O-Y-I N de Nicolas T de Thomas O de Olivier Y de Yann I de Ilona Tu me trouveras facilement J'ai des locks, des lunettes et on n'est pas à 15 000 Normalement, on te trouvera facilement Ça devrait le faire De toute façon, moi je mets tous les éléments et tous les détails dans le descriptif les pilotes Comme ça, vous aurez tout sur Toy et vous pourrez aller voir justement tout ce qu'il fait et aussi l'adresse de son podcast pour suivre tous ses interviews mais aussi tous ses tips, tous ses conseils qu'il donne sur le lifestyle sur les outils aussi qu'il peut utiliser en tant qu'entrepreneur en tant que coach Donc c'est juste incroyable C'est les podcasts de Toy Donc ne vous en privez surtout pas Merci Et avec toi C'est parce que je ne l'ai pas mentionné mais évidemment ma formation sur le podcasting elle est disponible sur noutoi.com Yes Si tu veux, je te passerai un lien C'est très simple Tu peux la trouver C'est dans l'onglet boutique et tu verras la formation Lean Podcast Exactement Et, ah oui, j'ai oublié le code de réduction parce que quand même, sinon il n'y aura pas la réduction Code de réduction pour avoir la formation à moins 30% c'est DTV Décolle ta vie Décolle ta vie DTV, tu le mets Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça entre les doigts Tu ne peux Tu ne le mets qu'une seule fois Et il est disponible pendant une semaine juste après les sorties de cet épisode Yes Exactement Exactement Merci beaucoup Ntohi pour ton intervention qui est juste superbe Le mot de la fin Une citation Qu'est-ce qui te Voilà Qu'est-ce qui tu te dis comme comme mantra le matin pour être au top Il y en a plusieurs Le premier c'est Quelle belle journée pour être en vie Yes Peu importe ce qu'il se passe Le deuxième c'est les paroles d'une chanson que j'ai composée qui me tient vraiment à cœur qui n'abandonne pas tu vois mieux que ça Et souvent un autre parfois ça m'arrive souvent quand je suis en train de conduire je repense à ce que je mets en place parfois c'est pas facile parfois tu doutes mais constamment je suis en mode je vais y arriver je le sais c'est pas possible autrement il n'y a pas d'autre option il n'y a pas d'autre option c'est pas la pression c'est vraiment quelque chose que je sais en moi et à force de le répéter ça apportera ses fruits Exactement Exactement Yes Merci Toei pour ton intervention Les pilotes je vous mets tout le descriptif tous les détails dans le descriptif pardon si cet épisode vous a plu et bien je vous invite à le liker mais aussi à le partager de faire connaître les podcasts de Toei de sa musique également allez écouter ses paroles il y en a il y en a énormément ils sont chaque musique à son message derrière et c'est juste incroyable merci à tous et je vous dis à très bientôt ciao les pilotes à très bientôt à plus tard à plus tard à plus tard